Il est maintenant temps pour les questions orales. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Premièrement, je voudrais reconnaître que la journée des personnes en 1927 et que les cinq ont commencé, que les femmes étaient identifiées comme de vraies personnes. Et sur cette note, je voudrais m'adresser à la vice-première ministre. Est-ce qu'elle pense qu'une femme qui quitte puisse avoir un congé payé sans avoir peur de perdre son emploi? Vice-première ministre, ministre du Tourisme. Merci, monsieur. Merci de la question. Je vais faire des modifications à la table ronde. Je ne pense pas qu'il y a un seul député ou une seule députée en cette chambre qui suggérera que la violence au travail, dans les écoles, en classe, à la maison, est appropriée. Nous devons travailler ensemble, c'est non-partisans, et qu'il faut dépasser l'idée de se lancer des couteaux. Et pendant la complémentaire, je voudrais parler de ce que le gouvernement a fait. Malheureusement, le ministre a fait le mauvais acte de foi. Nous avons travaillé ensemble pour faire la différence pour les femmes qui font face à de la violence familiale. Il faut modifier la loi 148 où une femme est en mesure de quitter le travail afin de régler son problème de violence familiale à la maison pour s'assurer qu'elle et ses enfants sont là. Et le premier ministre a décidé d'éliminer cette protection des femmes. Est-ce que le premier ministre, par intérim, va-t-elle, est-ce que cette suppression, ministre du Travail? Merci, M. le Président. J'apprécie la question de la chef de l'opposition. Je pense que tous les partis par le passé ont déposé des motions qui appuyaient les projets de loi de députés, d'où ont découlé des débats pour protéger les femmes contre la violence et pour qu'elles puissent se rendre dans des refuges. La chef de l'opposition fait allusion au projet de loi 148. On a dit qu'on fait l'examen du projet de loi 148. Nous avons eu plusieurs réunions avec les acteurs du milieu, y compris les associations de femmes qui doivent quitter la violence familiale et les refuges. Et nous allons déposer de l'information plus tard à l'automne. Complémentaire final. Monsieur le Président, je voudrais dire que la plupart des employeurs veulent que ces protections demeurent. Ce n'est pas une question de toutes ces femmes, ces organismes exceptionnels qui aident les femmes pour fuir ces situations. Mais la plupart des employeurs veulent maintenir ces protections à l'égard des femmes. Et la loi vise à s'assurer que chaque femme a cette protection en cas de besoin. Et ce qui mène à la question... Qui demande au gouvernement, si quelqu'un, je voudrais le savoir, de supprimer cette disposition de la loi sur les normes d'emploi qui permettent aux femmes de quitter le travail. Ce que j'entends, les employeurs, ils ne sont pas intéressés à éliminer ou à supprimer cette protection à l'égard des femmes ministres. Elle a raison. Ensemble, en tant que société, nous voulons mieux comprendre la situation qu'il y a un plus grand nombre de femmes touchées par la violence. Il y a tolérance zéro, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs. Et moi-même, lorsque j'étais à l'opposition pour protéger les femmes, on continue d'y croire, comme je l'ai dit. J'ai rencontré des acteurs du milieu et j'ai eu des tête-à-tête avec des personnes et approuve cette protection et qu'il faut faire davantage à la chef de l'opposition par vous. Et au cours des prochains jours, nous allons en parler davantage. Prochaine question. Chef de l'opposition, ma prochaine question s'adresse au premier ministre par intérim. Cette semaine, 500 millions de dollars a un programme d'échange et de plafonnement. Et le gouvernement a refusé de dire à quoi sera utilisé ce montant. Pourquoi n'avons-nous pas le droit à cette information? Premier ministre par intérim, ministre de la Protection de la nature et des parcs et de l'environnement. Par vous et à la députée, merci de la question. L'AOF a rendu la situation claire. Ça a été clair. Les Ontariens allaient économiser 264 dollars. Et concernant l'élimination graduelle et les coûts du marché à la hauteur de 5 millions, et que le coût fédéral représentera 650 dollars par famille. On a parlé de l'élimination graduelle. Nous avons parlé d'éliminer certains programmes et d'autres programmes, y compris le transport en commun ou le logement, continueront. Ce sont des programmes. Nous en avons parlé. Et les modifications au transport en commun. Quand le programme s'agira en novembre, il y aura d'autres informations disponibles. Et selon le rapport, le gouvernement souhaite retourner de l'argent aux Ontariens quant à l'élimination graduelle de ce programme complémentaire. Monsieur le Président, les familles ont entendu des promises auparavant. Et ils ont vu que les gouvernements ont refusé d'être clairs concernant les faits. Ce qu'ils ont entendu de la part du Bureau de la responsabilisation financière, ils vont payer davantage. Le gouvernement ajoute 300 millions à la dette. Il n'y a pas de plan sur l'environnement. Et le gouvernement refuse de dire où le 500 millions de dollars sera dépensé. Et pourquoi le gouvernement n'est-il pas franc, clair, avec le Bureau de la responsabilisation financière et le ménage de l'Ontario, ministre? Je ne suis pas sûr quel plan, qu'est-ce que le chef de l'opposition lit. Nous avons été très clairs. Il y aurait une élimination graduelle du programme. Nous le faisons, qu'il y aura 5 millions pour le marché. Il aurait coûté 4 milliards de dollars. Si les néo-démocrates avaient été élus, les Ontariens pourront économiser 264 dollars et que le programme fédéral a coûté 650 dollars, nous allons nous assurer que les Ontariens, contrairement à l'ancien précédent. Vous allez voir où l'argent sera dépensé et que le programme d'échange et de plan de fondement sera éliminé complémentaire final. Qu'est-ce que le ministre refuse de dire? Qu'est-ce qu'il refuse? En termes d'une demande du BRF, Où sera-t-il dépensé cet argent? Les familles ont entendu des promesses. Auparavant, ils ont vu le gouvernement essayer de cacher les faits. Ils demandent aux DRF qu'ils paieront davantage. Le gouvernement ajoute 3 milliards de dollars à la dette. Il n'y a aucun plan sur l'environnement. Et le gouvernement refuse de dire où un demi-milliard sera dépensé. Pourquoi ce gouvernement n'est pas franc et transparent avec le DRF et les ménages de l'Ontario, ministres? Je n'ai pas eu l'occasion. Nous allons avoir un plan. Nous avons été clairs pendant la campagne lorsque nous allons décider d'éliminer. Nous avons été clairs lorsqu'on a déposé le projet de loi 4. et il y a également de l'information sur le site Web de l'Ontario. Soyons clairs. Les néo-démocrates n'ont pas été transparents concernant leurs plans. Voilà pourquoi vous aviez un trou de 7 milliards au cours des campagnes électorales dans le budget lorsqu'on parle de 3 milliards de dollars de moins de revenus et moins de 3 milliards, moins de programmes, et que cet argent sera retourné aux Antôriens. à l'ordre. Repartez le chronomètre. Merci, M. le Président. C'est ma dernière question dans cette série et je m'adresse au vice-premier ministre. Plutôt cette semaine, mon collègue, le député de Quintlum, a parlé de l'ancien Fogester Senior. J'aimerais ajouter aux commentaires de mon collègue et je suis désolée de ce qui est arrivé. L'ancien chef est décédé de compliquer ces complications d'empoisonnement au mercure. Il avait vécu avec ce mercure depuis des dizaines d'années. Est-ce que le gouvernement reconnaisse que l'ancien chef a souffert des effets de l'empoisonnement du mercure et c'est à cause de cela qu'il est décédé? Au vice-premier ministre, au ministre des Affaires autochtones, Lorsque j'ai pris la parole il y a quelques jours, M. le Président, j'ai eu l'occasion de réfléchir à une personne que j'ai connue depuis près de deux décennies. Il était à côté de moi dans mon bureau de droit à Canora. Je respecte cet homme-là. Il vient d'une communauté du Nord, une petite communauté. Il a défendu les enjeux de sa communauté, mais surtout sur la question de contamination au mercure. Il y a une semaine, mon ami le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, a visité sa communauté. Il a eu l'occasion de renforcer notre engagement sur le travail que nous devons effectuer sur cette rivière. Je vais m'assurer que les bénéficiaires seront indexés de façon rétroactive. Nous allons honorer son héritage et fermer la porte à ce chapitre difficile. Question complémentaire. L'ancien chef et le peuple de Grassy Narrows a dû traverser l'océan pour obtenir de l'aide. Selon des experts, 94 % de la population de Grassy Narrows continue à souffrir des effets débilitants de l'exposition au mercure. La majorité de la communauté qui souffre de cette maladie ne reçoit toujours pas de rémunération ou d'indemnisation à cause de la part du Conseil d'incapacité due au mercure. Est-ce que le gouvernement va s'engager à mettre à jour ce Conseil pour que tous les membres de Grassy Narrows qui souffrent de l'exposition au mercure puissent recevoir une indemnisation méritée? Merci. 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 Je dois aussi mentionner que nous avons eu l'opportunité de prendre une qualité de temps avec le chef Jean Paix de Wab-se-mung. All trop souvent, il y a eu l'a dit, c'est que les membres de cette communauté ont été effectués et, bien sûr, comprise une masse de la population de la population de la population de la population pour les gens qui ont été reconnés par des experts qui ont été historiquement qui ont été impactés par la contamination. Je sais, en visite avec la communauté et célébrant la traditionnelle la cérémonie, que nous avons fait la bonne chose, Monsieur le Président, c'est d'update d'un 30-year-old pension, d'insurer que c'est été fait rétroactif, car des gens qui ont été explorés au moins des hypocrisies qui ont été réclatifs de l'Hommage et, en pourant, un impulso à la carrière des intérêts ? Merci. 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 My question est à la ministre de l'Instituer Nous avons Nous avons entendu beaucoup de fairness dans l'auto-insurance système. Les Liberaux et les NDP ont parlé de l'auto-insurance, mais de temps et de temps, nous avons vu qu'il n'y a pas d'action. C'est clair que les NDP systèmes de faillir, de l'auto-insurance et de l'auto-insurance, sont broken. Le membre billé par le membre de Milton Wood, si passés, nous avons mis en développement d'auto-insurance system que est fair et servez les needs de drivers across Ontario. La ministre peut expliquer l'importance de cette initiative et comment notre caucus est en train de s'assurer que les Ontarians peuvent bénéficier d'un auto-insurance système qui peut faire les gens de l'Ontario. Merci, et merci à la ministre de Scarborough-Rouge-Park, pour cette question. Encore une fois, j'aimerais prendre un moment pour congratuler le membre de Milton sur son initiative. Son projet de loi, s'il est adopté, va mettre fin à la discrimination de l'assurance automobile en éliminant le système territorial et en empêchant les compagnies d'assurance en discriminant les gens en se servant de son code postal de manière responsable et pratique. Le motif dans ce projet de loi est simple. Un bon conducteur à Brampton doit payer les mêmes taux qu'un bon conducteur à Ottawa. Si ce projet de loi est adopté, il y aura de plus en plus de choix et nous allons nous concentrer sur la responsabilité personnelle et je vais continuer à travailler avec le député de Milton sur ce projet de loi. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Il est clair que le député de Milton a eu une démarche réfléchie qui se penche sur la question avec un aperçu provincial. Nous ne voulons pas de conséquences indésirables pour des conducteurs dans d'autres régions. Après avoir étudié ce projet de loi, il est clair qu'il y aurait les effets contraires de la part du député de Brampton-Est. Est-ce que le ministre peut élaborer sur ses préoccupations? Merci, M. le Président, encore une fois. Merci au député de sa question, comme je l'ai mentionné hier à la Chambre. Le député de Brampton-Est veut que la grande région de Toronto soit une seule région géographique lorsque les compagnies d'assurance établissent leurs taux. Mais cette méthode va seulement augmenter les coûts d'assurance dans toute la grande région de Toronto. La stratégie du député augmenterait les taux dans les circonscriptions de ses collègues. Notre député de Milton a compris la situation. Il a pris le temps de consulter les gens, il a écouté, il a élaboré une stratégie qui va offrir une véritable équité au système. Pour tous les conducteurs dans toute l'Ontario qui vont tirer avantage de son plan réfléchi. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de ASSEX, merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire. L'unité de crime et de corruption de la PPO enquête un chalet dont le propriétaire est Eliada Bibiasi. La PPO, qui enquête, fait un lien entre travail par des sous-traitants et 150 millions de dollars octroyés au mari de Mme Bibiasi, ses mêmes sous-traitants. Le ministre de la Sécurité communautaire est responsable de la PPO. Son bureau doit être au-delà des reproches. Et pourtant, il fait une campagne active pour Mme Bibiasi pendant cette élection municipale. Pourquoi est-ce que le ministre responsable de la PPO croit qu'il est approprié de faire campagne pour une candidate qui fait l'objet d'une enquête de la PPO ? Au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Premièrement, Monsieur le Président, je vais être clair. Je suis un député de l'Assemblée législative. Ce matin, j'ai envoyé une lettre à l'individu en question car on m'a dit qu'elle s'était servie de ma photo sur sa brochure de campagne. Comme député récemment élu, je comprends que les activités sont fréquentes dans ces campagnes et parfois, certaines personnes commettent des gestes non approuvés. Je crois que c'est le cas ici. Quoi qu'il en soit, j'ai plusieurs dits et que je ne veux approuver aucun candidat pendant l'élection municipale. Je félicite tous les candidats qui se sont portés pour la course à l'élection municipale. Question complémentaire. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Le ministre vient de reconnaître une tendance perturbante par les députés de la Couronne de l'autre côté. Premièrement, nous avons un premier ministre qui a fait campagne pour des sympathisants néo-nazis. Maintenant, nous avons un ministre responsable de la PPO qui fait campagne. Intervention du président. Rappel à l'ordre. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Les bancs du gouvernement. Rappel à l'ordre. Le gouvernement, je vous rappelle à l'ordre. J'aimerais y mettre en garde le député d'Essex sur son ébolé. Donc, il peut continuer à parler. Monsieur le président, encore une fois, j'ai parlé de la tendance perturbante que l'on remarque aient les potentiels conflits d'intérêts du bureau du premier ministre provincial. Comment est-ce que le ministre puisse-t-il penser que c'est approprié qu'il fasse campagne pour une candidate qui fait l'objet d'une enquête de la PPO au ministre? Monsieur le président, merci, monsieur le président. Comme je l'ai déjà mentionné, je félicite tous les candidats et qui ont décidé de demander aux citoyens des municipalités dans la province de leur donner l'occasion de servir comme élus. Pour ceux qui réussissent à être élus, cela signifie des années de travail importants et difficiles au nom des citoyens. J'ai été élevé dans une communauté, une province et une nation servies par des politiciens d'intégrité. Cette société m'a offert, ainsi qu'à ma famille et des millions d'autres personnes, un endroit prospère et sécuritaire où vivre et où travailler et où élever ma famille. J'espère que chacun des candidats qui va être élus dans les élections municipales voudront travailler de façon collective pour faire de leur mieux pour les provinces et les municipalités. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. À l'ordre. Député de Essex, à l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Hastings, Lennox et Eddington. Merci, monsieur le président. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Comme de nombreux collègues, nos commettants nous communiquent avec nous à propos du système de plafonnement et d'échange. Ils ont la difficulté, avec cette question, d'améliorer l'environnement, ainsi que les coûts. Mais il y a plusieurs enjeux pour lesquels ils sont courants, c'est-à-dire la difficulté de payer l'épicerie, les factures d'électricité. Ils se demandent s'ils ont suffisamment d'essence pour se rendre au travail et revenir à la maison. Mes commettants ressentent le fardeau du système de plafonnement et d'échange. Monsieur le président, la population doit être au courant. Comment est-ce que les Ontariens seront touchés s'il y a un système de plafonnement et d'échange qui sera imposé? Au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, merci aux députés de Hastings, Lennox et Eddington de sa question. Tous les Ontariens méritent de savoir quels sont les coûts du système de plafonnement et d'échange, ainsi que les coûts potentiels pour la taxe de carbone de Trudeau. Ce fut clair dans le rapport de la BRF, 312 $ par année aurait été le coût d'ici 2022 du programme de plafonnement et d'échange des libéraux. C'est la raison pour laquelle nous l'avons éliminé. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que 648 $ d'ici 2022 sera le coût d'une taxe de carbone du gouvernement Trudeau. Monsieur le président, en ce qui a trait à nos visiteurs dans les tribunes, je ne sais pas ce qu'il fume à Ottawa, mais ça ne va pas passer avec les Ontariens. Ce n'est pas un programme que souhaitent les Ontariens. Ce n'est pas quelque chose que les Canadiens peuvent se permettre. Question complémentaire. Monsieur le président, au ministre, je suis ravi d'avoir des visiteurs qui feront des commentaires. Alors, merci de nous aider à comprendre les répercussions d'une taxe de carbone auprès des Canadiens. Comme nous le savons tous, et comme je l'ai déjà dit avant, de nombreux Canadiens ont de la difficulté à boucler les fins de mois à cause des coûts qui augmentent. Mais comme étant, ils sont très heureux d'avoir élu un gouvernement qui comprend et qui les écoute. Maintes et maintes fois, à différents paliers, le Parti libéral, les néo-démocrates, les partis verts prennent la parole pour appuyer une taxe de carbone et de plafonnement et d'échange. La BRF a confirmé ses préoccupations. La taxe de carbone va coûter cher aux Canadiens. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut nous décrire pourquoi ce programme de taxes de carbone régressif ne fonctionnera pas pour les Ontariens? M. le Président, aux députés, je vais saisir l'occasion à nouveau. Nous allons apporter un système qui fonctionne pour les Ontariens, Ontario.ca, changement climatique, sur le site Web. Ce qu'a dit la vérificatrice générale lorsqu'elle a parlé du système de taxes de carbone qui est inefficace et qui va faire sortir des centaines de millions de dollars à l'extérieur du pays. La question au parti de l'opposition. Le député néo-démocrate d'Ottawa demande 115 dollars la tonne de taxes de carbone. Écoutez, je vais vous faire comprendre la situation. C'est une augmentation de 35 cents la litre de l'essence. Notre élimination a diminué l'essence de 5 sous. Nous allons encore diminuer l'essence de 5 cents. Cette augmentation est de 4 100 dollars. Merci. Arrêtez le chronomètre. Prochaine question. Repartez le chronomètre. Député de Essex. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au vice-premier ministre. Nous avons eu des nouvelles toutes récentes assez choquantes. Est-ce que le vice-premier ministre peut confirmer que l'ancien directeur de tournée du premier ministre est nommé comme étant le représentant commercial à Washington et aura une augmentation de 75 000 dollars comparé à son prédécesseur. Il va donc gagner plus que l'ambassadeur canadien aux États-Unis. Vice-premier ministre au ministre du développement économique et du commerce. Merci. Merci aux députés de sa question. Ian Todd sera nommé le 22 octobre. Il sera notre représentant commercial à Washington. Il a un rôle supplémentaire car il est un conseiller spécial. Sa rémunération sera comparable à Monique Smith, l'ancienne représentante. Écoutez. Cette personne recevait des cotisations au régime de retraite et une indemnisation d'un an. C'est ce que son prédécesseur a reçu. Question complémentaire. Monsieur le Président, il paraît que l'équipe de Ford est arrivée à Queen's Park et ils sont tous là. C'est dingue. Monsieur le Président, la majorité des Ontariens auraient de la chance de gagner 75 000 $ par année, leur oublier une augmentation de 75 000 $. Selon les rapports des médias, Ian Todd, un ancien consultant de campagne, va représenter l'Ontario à Washington et qu'il va gagner plus que l'ambassadeur canadien aux États-Unis. Comment est-ce qu'un petit copain conservateur puisse avoir une augmentation de 75 000 $, bien plus que son prédécesseur? « Que l'opposition revienne à l'ordre. » Que l'opposition revienne à l'ordre. Le ministre. Encore une fois, on voit les mathématiques non-démocrates. Est-ce que vous ne comprenez pas? Il obtient un salaire plus élevé que Monique Smith, mais n'obtiendra pas de primes de départ et ne recevra pas de cotisations à un régime de retraite. Nous épargnerons 710 000 $. L'intervention du président a arrêté la pendule. À l'ordre du côté du gouvernement. Redémarrer la pendule. Député d'Ottawa, Vanier. Il y a quelques semaines après le témoignage de Christine Blasey-Ford à la confirmation de Brett Kavanaugh, deux femmes différentes sont venues dans mon bureau et m'ont confié qu'elles avaient été agressées sexuellement dans le passé. Ces divulgations se produisent souvent et c'est l'essence du mouvement Moi aussi. Je les ai référées au centre de crise et j'ai eu des conversations avec ce centre qui m'a expliqué qu'on n'avait pas reçu de confirmation du financement de la vie de procureure générale pour les services de conseil juridique pour les survivantes d'agressions sexuelles. Est-ce que la ministre peut confirmer qu'elle planifie continuer à aider les survivantes d'agressions sexuelles à avoir accès au système juridique? La procureure générale. Je remercie la députée de l'autre côté pour sa question et j'aimerais exprimer le fait que mon opinion et l'opinion de ce gouvernement reconnaît grandement la douleur de ces survivantes qui vous ont raconté leur histoire. Elles ont été très braves. Nous croyons que tous les Ontariens et Ontariennes doivent vivre hors de la menace de la violence et c'est la raison pour laquelle les programmes offerts par notre ministère ont essayé d'aider les Ontariens et Ontariennes à vivre la vie qu'ils puissent afin que les services soient présents. À l'échelle de notre gouvernement, nous agissons et j'aurai plus à dire à l'avenir. Complémentaire. Je crois qu'il y a ici un peu d'urgence. On veut connaître la réponse et ça fait partie de ma réponse. Aujourd'hui, c'est la journée de l'affaire Personnes au Canada. Nous célébrons le fait que l'on décide que les femmes étaient des personnes dans ce pays et qu'elles pouvaient être nommées au Sénat. Il est important d'assurer la voix des femmes en politique, mais aussi dans la création de politiques. Je comprends que la ministre veut répondre de façon appropriée à la violence faite aux femmes et à répondre aux manques à gagner qui existent dans les politiques. C'est important tout particulièrement dans ce contexte. À raison des femmes individuelles qui ont fait face à de la telle violence, il est important de pouvoir avoir les conseils d'organismes qui travaillent avec des femmes qui ont vécu cette violence. Est-ce que la procureure générale peut considérer les conseils des expertes dans ce système qui ont fait partie de la table ronde sur la violence faite aux femmes? Et est-ce qu'elle s'assurera qu'il y aura la présence des voix des survivants dans la création de politiques? La ministre. Merci. J'aimerais remercier la députée pour donner une voix à ces femmes qui sont venues vous voir pour soulever leurs inquiétudes. J'ai eu la possibilité de travailler avec les membres de la clinique qui a été mentionnée par la députée où on fait un travail très important. Je continue à les consulter. Moi-même, je sais que ma collègue, responsable, la ministre déléguée à la condition féminine, travaille à cet effet. Et nous continuerons aussi à parler aux organismes afin de comprendre leurs inquiétudes et apprendre aussi sur le travail important qu'ils font. C'est un travail très important ici dans la province. On veut s'assurer de les financer, que le travail soit fait de façon efficace afin d'aider les femmes qui en ont besoin. Prochaine question, députée de Burlington. Merci. Au ministre des Finances, hier, en découlant des décisions fédérales, le cannabis est devenu légal au Canada, ce qui coïncidait avec l'adoption de la loi de notre gouvernement, le projet de loi 36, qui était le résultat de grandes consultations avec les municipalités, les Premières Nations, les forces policières, ainsi que les gens du service de soins de santé. Nous savons que notre priorité est la sécurité des jeunes et des enfants. Il ne fait aucun doute que chaque décision prise par notre gouvernement concernant le cannabis considère le meilleur intérêt des enfants et des jeunes ontariens. Est-ce que le ministre peut nous dire comment la sécurité continue d'être une priorité dans notre plan pour la loi sur le cannabis? Le vice-premier ministre, j'aimerais remercier la députée de Burlington pour sa question. C'est notre responsabilité d'élaborer un régime de distribution et de vente au détail qui combattait le marché noir. Nous avons lancé un site Web pour avoir un endroit sécuritaire et approprié pour que les Ontariens et Ontariennes puissent acheter du cannabis. Je vais remercier les gens qui travaillent dans cette industrie. Il dépendra maintenant de ceux qui reçoivent ces paquets de fournir une carte d'identité pour montrer qu'ils ont vraiment 19 ans et qu'ils peuvent recevoir ce cannabis. La vente en ligne est le seul endroit légal dans la province où l'on peut acheter du cannabis récréatif. Ce sera suivi en avril 2019 par des magasins physiques et nous allons continuer à établir une concurrence appropriée pour combattre le marché légal. Complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. De toute évidence, nous avons un système robuste en réponse à la décision fédérale de légaliser le cannabis. Nous voulons avoir comme priorité la sécurité de nos collectivités et combattre le marché illégal. Ce système a été établi pour nous assurer que le cannabis demeure hors des mains des gens qui n'ont pas 19 ans. Je suis confiante que nous ne tolérons absolument aucune personne qui donne du cannabis à des jeunes qui ont moins de 19 ans. Je sais que l'industrie continuera à cibler nos jeunes et nos enfants. Est-ce que le ministre peut nous dire les ressources que nous fournissons afin de combattre le marché illégal pour atténuer les effets de ceux qui travaillent hors du régime légal? Le ministre. Merci encore une fois de la question. OCS.ca, c'est le seul endroit légal où acheter du cannabis dans la province de l'Ontario. La vente au détail de cannabis et les points de vente illégaux qui sont en exploitation aujourd'hui le font de façon illégale. Le gouvernement a donné aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour fermer les exploitants de tels points de vente. Et nous allons aussi donner aux municipalités 40 millions de dollars sur deux ans pour aider avec les coûts supplémentaires de la décision fédérale de légaliser le cannabis. À partir d'aujourd'hui, ces établissements illégaux ne pourront jamais recevoir de licence afin de participer au marché légal et seront fermés. Nous avons été très clairs depuis la prise de la décision qu'il y aura une tolérance zéro pour ceux qui fonctionnent hors de la loi ou essaient de faire de la commercialisation envers nos enfants. Député de Toronto Centre, nouvelle question. Au vice-premier ministre, avant l'élection, les conservateurs ont promis d'honorer le plan sur la violence faite aux couples de même sexe, mais ils ont décidé de retirer le financement, un financement qui aurait pu aider à améliorer le financement aux gens qui ont besoin de ces services. Le financement n'a pas été fourni et nous avons appris cette semaine que le gouvernement a aussi dissous la table ronde sur la violence faite aux femmes, ce qui a mené à la résignation, ce qui a mené les deux présidentes à quitter leur poste. Pourquoi est-ce que la violence envers les femmes n'est pas une priorité pour ce gouvernement? Le vice-premier ministre, à la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, comme je l'ai dit au début de la période de question, il y a beaucoup de personnes dans cette chambre qui apprécient le rôle, notre rôle en tant que législateur, de protéger les femmes de la violence, que ce soit chez elles, dans leur milieu de travail, dans les écoles et même ici en cette chambre, franchement. J'aimerais rassurer les députés de cette chambre que nous apprécions le travail fait par les coprésidentes. Il est malheureux qu'elles aient décidé de se retirer du projet, de démissionner, mais notre gouvernement s'engage à 100 % à assurer que les femmes de cette province, qui ont été abusées dans leur milieu de travail, chez elles ou ailleurs, reçoivent l'aide dont elles ont besoin. Intervention du président, Riquelapendure. À l'ordre, redémarrer la pendule. Complémentaire. Merci, M. le Président. En plein milieu du mouvement Moi aussi, plusieurs survivantes ont enfin le courage de demander les ressources dont elles ont besoin. Un centre de ma circonscription a vu une augmentation de 100 % des appels qu'ils reçoivent. Depuis les trois dernières années, leur liste d'attente pour des services est longue de sept mois et ils ont besoin de plus de conseillers pour répondre à la demande. Est-ce que le gouvernement va enfin remettre le financement qui a été promis et rétablir la table ronde pour mettre fin à la violence faite aux femmes? Merci, M. le Président. Je sais que ma collègue travaille de façon charnée sur cette question. Je sais qu'en tant que député individuel, nous avons tous besoin de plus de refuges dans nos circonscriptions. Le système a changé. Nous avons des gens qui se tournent vers les refuges, qui font face à des problèmes beaucoup plus importants qu'il y a 25 ans. On ne peut pas continuer à fonctionner de la même façon en s'attendant à régler le problème. J'aimerais rappeler à la députée que, bien qu'elle n'était pas ici, que c'est en fait ma collègue et mon ami maintenant ministre qui a lancé le comité spécial sur le harcèlement et la violence à caractère sexuel. J'aimerais réitérer que nous allons faire les choses de façon appropriée et que ce n'est pas en faisant les choses de la même façon que l'on puisse attendre à des résultats différents. Intervention du Président à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Député de Stormont Dundas-Odlengary. Merci, M. le Président. À la Procureure générale, hier, le cannabis récréatif a été légalisé au Canada. C'est une politique mise en place par le gouvernement fédéral qui a laissé les provinces et les municipalités à naviguer cette nouvelle loi. Notre gouvernement a travaillé de façon acharnée depuis que nous avons été élus pour établir un plan afin que nos enfants soient protégés et que l'on élimine le marché illégal. Nous avons donc adopté hier notre projet de loi 36 qui a fait face à beaucoup de consultations à l'échelle de la province et ça me rend fière de faire partie d'un gouvernement qui travaille de façon acharnée pour écouter la voix des gens. Nous avons aussi entendu plusieurs intervenants du milieu parler de ce projet de loi et appuyer les efforts de ce gouvernement dans la loi. Est-ce que la Procureure générale peut partager avec nous certains commentaires que l'on a obtenus sur le plan du gouvernement face à la légalisation? La Procureure générale. Merci et j'aimerais remercier le député de Stormont, Dundasad Blingary, pour sa question. Au cours des derniers mois, notre gouvernement a travaillé de façon acharnée avec les intervenants du milieu à l'échelle de la province, incluant les forces de l'ordre, les organismes de services de soins de santé, les municipalités, les parents, les organismes autochtones et d'autres municipalités. Nous avons entendu très clairement que tout plan sur la légalisation du cannabis devait protéger les enfants, assurer la sécurité routière et éliminer le marché illégal. Voilà ce que fait notre projet de loi. Mais ne me croyez pas sur parole dans le comité de la politique publique. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes a dit qu'elles étaient encouragées par la direction entreprise par notre gouvernement et que nous avons mis en place de bonnes mesures afin de nous assurer que le cannabis ne se retrouve pas entre les mains des jeunes. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier la Procureure générale pour sa réponse. C'est toujours très accueilli d'entendre le plan du gouvernement et le soutien que nous recevons. Je sais que les gens de ma circonscription seront aussi heureux de savoir que notre gouvernement prend sa responsabilité très au sérieux et que nous travaillons de façon acharnée pour que les familles et les collectivités soient sécuritaires. La Procureure générale a parlé grandement sur l'importance de combattre le marché illégal et les règles entourant le marché de la vente au détail. Nous savons que le gouvernement libéral voulait avoir un modèle dirigé par le gouvernement, mais que ce n'aurait pas été efficace pour combattre le marché illégal et protéger les jeunes. Est-ce que la Procureure générale peut nous parler des commentaires qu'elle a entendus sur le changement de direction entreprise par notre gouvernement? La Procureure générale. Monsieur le Président, je suis heureux de partager ces renseignements. Nous avons décidé d'aller de l'avant avec un marché très réglementé, privé, parce que le modèle proposé par le gouvernement libéral et qui était ce que voulaient certains mouvements des travailleurs n'aurait pas été approprié. Sous l'ancien modèle, nos collectivités auraient été vulnérables à la légalisation et au marché illégal, et nous avons donc choisi le seul choix responsable dans la province de l'Ontario. La Chambre des commerces a dit qu'elle appuyait le projet de loi 36, l'engagement du gouvernement de l'Ontario, afin d'avoir un modèle de vente au détail privé pour la vente responsable du cannabis dans la province et que c'est notre responsabilité sociale, puisque nous avons la responsabilité d'assurer la responsabilité sociale et la sécurité des collectivités. Je suis fière que notre projet de loi fasse exactement cela pour la province de l'Ontario. Députée de Davenport, nouvelle question. À la ministre de l'Éducation, des centaines de groupes de parents et conseillers scolaires à l'échelle de la province attendent très patiemment une réponse du ministère sur le statut de leur demande pour les différentes subventions. Mon bureau a été inondé d'appels et de questions. La ministre a dit que ce financement ne sera pas donné, finalement. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi le gouvernement a décidé d'éliminer ce financement? La ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. Tout d'abord, à la députée d'en face. Elle devrait vérifier le journal des débats. Moi, je n'ai pas dit ça. Et les contribuables de la province apprécient le fait que nous avons été responsables après 15 ans de chaos, semés par les libéraux. les contribuables soutiennent notre vérification complète pour faire en sorte que nous ayons le meilleur rendement possible. Donc, en mettant ces programmes en mode vie pour faire des consultations à l'échelle de la province, nous faisons ce qui s'impose. Nous devrions identifier les priorités de la population touchée. Nous devrions faire en sorte que les consultations se poursuivent et que nous respections tous nos engagements pour que nous ayons les bonnes priorités en allant de l'avant. Complémentaire. M. le Président, par votre intermédiaire, à la ministre de l'Éducation, vous n'avez dit rien aux parents. Vous n'avez fait que des communiqués dans cette chambre. Les conseils des parents ont été bouleversés par cette compression. Je vais vous donner des exemples. Un groupe planifiait une série d'ateliers pour parents mettant l'accent sur le bien-être. Une autre école planifiait une activité qui se concentrait sur les sciences, la technologie, l'ingénie et les mathématiques. Ce sont des parents qui ne sont pas très bien nantis et donc nous faisons autant de notre pouvoir pour améliorer l'expérience des élèves. La ministre peut-elle expliquer à ses parents pourquoi le soutien de ces programmes n'a pas une priorité. Allez-vous restaurer le financement maintenant. Applaudissements. Il me semble que c'est une bonne occasion de vous dire que vous devriez faire vos commentaires par l'entremise du président. La ministre, ma première priorité c'est de faire en sorte que toutes les voix de l'Ontario soient entendues et pour qu'elles puissent dire ce qu'elles veulent. Nous écoutons la population et nous allons de l'avant pour les parents, notamment dans le cadre des consultations au service des parents.ca. c'est là où les parents peuvent s'exprimer. Vous savez, le Parti néo-démocrate va tout simplement créer du chaos et je suis très fier de mon équipe du ministère de l'Éducation qui fait un excellent travail. Applaudissements. Applaudissements. Les réponses sous forme des soumissions écrites sans son précédent. Donc, visitez au service des parents.ca pour vous exprimer. Applaudissements. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la députée via Glympton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Cette semaine, le comité spécial sur la transparence financière a commencé les audiences portant sur les conclusions de l'enquête indépendante. La vérificatrice générale ainsi que des fonctionnaires ont fait des présentations concernant les plans financiers de l'ancien gouvernement. Ces fonctionnaires ont fourni un survol des décisions prises et des préoccupations exprimées concernant le plan pour réduire les tarifs d'électricité et les détails concernant le régime de retraite et ses actifs. Ce que nous avons entendu concernant les pratiques comptables de l'ancien gouvernement nous étonne. Le ministre, peut-il nous donner ces impressions concernant les audiences en comité? Le ministre des Finances, merci à la députée de Clinton-Lawrence de sa question. Tous les députés de cette Chambre suivent le travail du comité spécial avec un vif intérêt alors qu'ils se penchent sur les conclusions de l'enquête indépendante. Les travaux de ce comité pour restaurer la confiance ne peuvent pas être exagérés. c'était tout à fait alarmant d'entendre de la part des fonctionnaires qu'ils avaient fait part de leurs préoccupations concernant le plan pour baisser les tarifs d'électricité au gouvernement précédent mais ils se sont fait ignorer. La vérificatrice générale avait dit qu'elle aurait quitté son client si c'était une vérification privée. Manifestement, le plan pour baisser les tarifs d'électricité était une combine doutable dès le départ. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Non seulement nous avons à nous attaquer aux problèmes financiers du gouvernement précédent mais nous devrions également déterminer comment cette situation s'est produite. Alors que le comité poursuit ses travaux, nous sommes déterminés à faire en sorte que les ontariens reçoivent des réponses. Le comité spécial poursuivra ses travaux la semaine prochaine. Nous nous pencherons sur les plans libéraux et nous déménagerons qui a pris les décisions. Le ministre peut-il décrire l'importance des travaux de ce comité pour arriver à des réponses des ontariens? Le ministre, le comité écoute les présentations des témoins importants qui nous permettront d'arriver au fond de cette question. Le conseil, les conseils de l'enquête indépendante ont été très précieux. La vérificatrice générale nous a dit que nous sommes dans une situation financière tout à fait favorable. Notre gouvernement continuera ses travaux pour s'attaquer aux gâchis créés par 15 ans de mauvaise gestion libérale et par des scandales libéraux. Tout ce que nous faisons entraînera une meilleure gouvernance pour la population. Nous apprécions le travail du comité spécial sur la transparence financière et nous avons hâte de voir le rapport final de ce comité. Prochaine question. Le député de Windsor-de-Camsey. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Bonjour, Monsieur le ministre. C'est excellent de vous entendre parler de la transparence. Ce gouvernement conclut des accords dans les coulisses avec les exploitants des hippodromes de la province. Il le fait sans consulter les communautés ni les travailleurs touchés. les démocrates demandent les détails de ces accords dans cette chambre, mais finalement, il s'est avéré que tout le monde qui participe à ces accords a été obligé de respecter des accords de non-publication. Le public a droit de savoir ce qui se déroule. Un gouvernement si transparent, pourquoi le gouvernement muselle-t-il ceux et celles qui concluent ces accords? Le ministre des Finances. Notre gouvernement honore son engagement pour favoriser le secteur des courses de chevaux et pour régler les problèmes créés par le gouvernement libéral avec le soutien du NPD. Les accords, en principe, ont été conclus pour que les machines à ceux à Cowarta et Ajax-Downs demeurent ouverts et il y aura un financement supplémentaire pour Dresden et Fort Erie. Cet engagement soutient directement le secteur des courses de chevaux ainsi que les communautés rurales. Notre gouvernement a fait une offre généreuse à ces hippodromes, y compris le retour des machines à sous. C'était une décision d'accepter ce financement accru. Nous continuons de soutenir ce secteur ainsi que l'Ontario rural. Et ça serait une bonne idée si les députés d'en face les soutiendraient aussi. Complémentaire, le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Au premier ministre suppléant, un exemple flagrant d'un accord dans les coulisses c'était pour les machines à ceux à Fort Erie. J'étais là la journée de la fermeture mardi et en posé la question pourquoi le premier ministre n'a pas respecté son engagement de renouveler les emplois de ce secteur dans cette ville. Honnêtement, nous n'avons pas la réponse à cette question car le premier ministre n'a jamais consulté cette ville ni ses résidents. ma question est la suivante. Le premier ministre honorera-t-il la promesse du gouvernement vis-à-vis la ville de Fort Erie et est-ce qu'il y aura un nombre significatif de machines à ceux et est-ce qu'il y aura des emplois reliés à ceci? Le ministre, je suis heureux que le député néo-démocrate en face apprécie finalement l'importance de ce secteur étant donné que ce parti a soutenu les libéraux lorsqu'ils ont apporté des hommages à ce secteur. Peut-être que le député devrait comprendre les véritables besoins du secteur. Nous avons fait une offre généreuse pour que les machines à ceux reviennent à Fort Erie. Mais le propriétaire de l'hippodrome a pris une décision d'accepter un financement accru au lieu de ces mesures. Nous écoutons les besoins du secteur et des acteurs du milieu. Le député d'en face devrait les écouter aussi. Prochaine question, le député de la loi Ouest de Pien. Merci, M. le Président. La semaine des administrations locales mettent en évidence le fait que les administrations locales constituent la première expérience en politique des élus, que ce soit voter, faire du porte-à-porte ou même se présenter. C'est une excellente occasion de participer à la politique et de comprendre ce que signifie le service public. Un grand nombre des députés en Chambre ont commencé leur carrière politique, soit au sein des conseils municipaux, soit au sein des conseils scolaires. En fait, moi, j'ai eu ma première expérience politique lorsque je faisais campagne pour des élus à l'âge de 14 ans. Je voudrais poser la question suivante au ministre des Affaires municipales. En tant qu'ancienne maire, pourriez-vous expliquer l'importance de cette expérience vis-à-vis de votre poste d'aujourd'hui. Le ministre des Affaires municipales et du logement, je remercie le député de sa question. Il a raison. En tant que jeune personne, moi, je voulais participer à la politique et j'ai donc eu le plaisir, à l'âge de 22 ans, en 1982, de représenter les gens de Brockford en tant que maire. Et un enseignement que j'ai tiré de cette expérience, c'est que nous devrions faire participer les jeunes aux administrations locales. C'est pour ça que cette semaine des administrations locales est si importante. C'est une occasion de permettre aux jeunes de comprendre l'importance des administrations locales, de leur faire comprendre l'importance de voter. que les jeunes seront la prochaine génération de conseillers municipaux des conseillers scolaires. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, de cette réponse. Votre vie de service public est un excellent exemple à suivre pour les jeunes. La journée de l'élection c'est lundi prochain le 20 octobre et c'est excellent que la semaine des administrations locales arrive juste avant ces élections. Nous savons que les municipalités constituent le palier du gouvernement le plus près aux Antériennes. Ces services, par exemple, la collecte des ordures, le recyclage et le dénagement des routes, ce sont les choses qui importent. Lors de mon élection à Ottawa-Ouest-Neupéen, la première préoccupation que j'ai entendue à la porte c'était les nids de poules sur les rues locales. M. le ministre, quel message avez-vous pour les Antériennes alors que les prochaines élections municipales s'en viennent? Le ministre. Merci, M. le Président. Je remercie le député d'Ottawa-Ouest-Neupéen d'avoir encouragé les jeunes de participer au processus. Les candidats des élections municipales travaillent fort pour rencontrer l'électorat avant les élections de lundi. J'encourage tous les députés de la Chambre d'encourager leur commettant de rencontrer ces candidats, de leur parler de leur plateforme et, encore plus important, les encourager de voter le 20 octobre pour leur candidat choisi. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter tous les candidats qui se présentent. Nous sommes tous d'accord qu'il y a des pressions très importantes qui exercent les candidats. Tout le monde devrait donc encourager les commettants de voter, mais aussi remercier les hommes et les femmes qui se présentent. Merci. Le temps imparti à la période des questions est écoulé. La députée de Scarborough-Gildwood invoque le règlement. Je voudrais souhaiter la bienvenue à quelqu'un que je respecte pour son travail relié à la violence générée. Farrah Khan est en Chambre aujourd'hui. C'est la journée de l'affaire des personnes. Et donc, il est très important de reconnaître votre travail. Conformément à l'article 38a du règlement, la députée de Toronto Centre s'est dit mais contente de la réponse qui lui a été donnée par la ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport à l'égard du financement des centres d'agression sexuelle. Cette question serait débattue aujourd'hui à 18h. Désolée, mardi. Mardi à 18h, je vais maintenant trancher concernant la question de privilèges soulevée hier. Le 17 octobre 2018, la députée de Flamborough-Glanbrooke, Mme Skelly, a soulevé une question de privilèges concernant un incident qui a eu lieu lors de la sonnerie d'appel pour le vote pour la motion de l'opposition débattue le 16 octobre. La députée constate que lors de cette sonnerie d'appel, la députée de Hamilton Centre a traversé la Chambre et a touché de façon inappropriée la députée et a dit des choses qui, selon la députée, pourraient entraver sa capacité de voter le leader parlementaire du gouvernement avait parlé du fait que la députée de Hamilton Centre avait indiqué qu'un député gouvernemental bloquait la caméra. J'ai également reçu des soumissions écrites du leader parlementaire du gouvernement après avoir étudié la question d'après moi, il n'y a pas d'outrage aux privilèges à première vue. Pour une telle outrage aux privilèges à première vue, la députée n'aurait pas pu s'acquitter de ses responsabilités. à la page 223 de Parliamentary Privilege in Canada, on parle du privilège parlementaire et qu'un geste qui entrave les travaux du député doit non seulement prévenir les travaux du député, mais d'effraie aussi entraver les travaux parlementaires du député. Le député est protégé et donc ses travaux parlementaires devraient aussi être protégés. Ces choses sont nécessaires pour identifier une atteinte aux privilèges à première vue. La députée de Fremberg-Glenberg a cité une décision du président Peters de 2010 dont je me rappelle. Mais la différence entre cette décédente et celui-ci, c'est qu'en 2010, on avait déterminé que les députés de l'Assemblée participaient à une séance budgétaire et n'avaient pas le droit de quitter la Chambre pour assister à une réunion. Ceci constituait donc une atteinte aux privilèges à première vue. la députée de la députée a ensuite participé à la mise en voie, donc sa capacité de le faire n'était pas entravée. Rien ne suggère qu'elle ne pouvait pas participer à la mise en voie. Je comprends qu'il y a des éléments adversaires dans cette Chambre. c'est ça la nature du débat parlementaire. Les députés ont de différentes démarches et ceux-ci entraînent parfois des conflits qui se passent de temps en temps. C'est quelque chose qui se passe dans cette Chambre, mais ayant été élus à cette Assemblée, nous avons tous l'honneur de représenter les Antériens. Il serait donc au détriment des valeurs de cette enceinte de tolérer des insultes personnelles. Récemment, la Chambre a adopté un code de déontologie des députés portant sur le harcèlement. Tous les députés se sont mis d'accord de défendre ce code de déontologie qui a pour but de favoriser une culture dans laquelle les députés traitent les uns et les autres de façon professionnelle. J'espère que cet objectif est réaliste et reflète la façon par laquelle les travaux de cette Chambre devraient être faits dans cette Chambre de la population. Cette législature vient de commencer et donc nous avons l'occasion d'établir le décorum et d'avoir une culture productive. Il nous incombe de nous acquitter de nos responsabilités avec dignité et de nous traiter de façon professionnelle. C'est ce à quoi s'attend nos commettants. Les travaux de la Chambre sont suspendus jusqu'à 13h. de la Chambre. Merci. Merci. Merci.